Salut à tous et merci de nous recevoir partout où vous trouvez en ce moment. Le gouvernement camerounais confirme la rentrée scolaire 2021-2022 pour le 6 septembre prochain. Un arrêté publié cette semaine vient donc mettre fin aux rumeurs sur un possible report du retour à l'école. Bienvenue au Recap. Une femme trouve la mort dans une église à Bali, c'est dans la région du Nord-Ouest, après une fusillade. L'attaque attribuée aux séparatistes s'est produite au cours d'un culte dans une église presbytérienne. Le bilan fait état d'un mort, une femme et de nombreux blessés, dont le pasteur. Les blessés ont été transportés dans un hôpital et placés sous soins intensifs. Un humanitaire canadien de la Croix-Rouge a été tué dans la région du Nord-Ouest. Diomed Sombabona, un Canadien de 62 ans, travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge, a été tué le 23 août à Bamenda à la suite d'une attaque armée. La Croix-Rouge, qui a rendu publique cette information à travers un communiqué, a informé que ce collaborateur est décédé des suites de ces blessures subies lors d'une attaque des séparatistes. Diomed Sombabona n'est pas le premier humanitaire à être tué dans les régions anglophones depuis le déclenchement d'une guerre séparatiste. D'après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au cours des 16 derniers mois, plus de 19 incidents d'enlèvement impliquant des humanitaires ont été signalés dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. Quatre membres du personnel humanitaire ont été tués depuis 2019. Ce bilan a été dressé le 19 août dernier à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour tous ceux qui avaient encore des doutes, la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2021-2022 est bel et bien le 6 septembre prochain à 7h30. Cette semaine, des rumeurs sur un possible report de la rentrée scolaire ont sémé la confusion dans les esprits. À cela s'est ajoutée la sortie du secrétaire général du ministère des enseignements secondaires Fabien Cotte au journal télévisé de la CRTV le 23 août 2021. Le secrétaire général a soutenu... Il n'y a pas de polémique au sujet de la rentrée scolaire. En général, ce qui se passe, c'est que des propositions sont faites aux plus hautes autorités du pays et je peux vous confirmer ce soir que les plus hautes autorités du pays se prononceront dans les prochains jours sur la date de la rentrée scolaire. Une sortie qui a nourri toutes sortes de supputations. Pas étonnant. Après l'imboglio, un arrêté conjoint du ministère de l'éducation de base et des enseignements secondaires a confirmé le 6 septembre 2021 la date de la prochaine rentrée scolaire. En sport à présent, Afro-Basket 2021, le Cameroun livrera son deuxième match après avoir perdu le premier par forfait pour cause de coronavirus. L'équipe nationale de basketball du Cameroun n'a pas pu livrer son premier match contre le Soudan du Sud à cause de 5 cas de coronavirus détectés dans l'équipe. La rencontre était donc prévue pour le 25 août 2021. L'équipe compte désormais 11 joueurs non infectés et disponibles pour prendre part à son second match au tournoi Afro-Basket qui se déroule à Kigali au Rwanda. Le Cameroun peut disputer son deuxième match prévu ce vendredi contre l'Ouganda. Notons que l'équipe garde la chance de se qualifier pour le second tour. En football, la liste des 28 Lyons indomptables retenus pour affronter le Malawi et la Côte d'Ivoire dans le cadre des premières journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 a été rendue publique. Au cours d'une conférence de presse le 23 août dernier, Antonio Conceçao, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, a dévoilé les noms des joueurs appelés à défendre les couleurs du pays. En culture, l'artiste Daphné représente le Cameroun au FEMUA 2021. Il s'agit du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo organisé par le groupe ivoirien Magisystem. Daphné est la seule artiste camerounaise invitée cette année. Elle sera sur scène aux côtés de 19 autres artistes africains comme Kofi Olomide, Soumbil ou encore Didier Mix Premier. Le rappeur Valcero signe un contrat de partenariat avec la marque italienne Durs Albert. L'artiste camerounais va ainsi proposer des vêtements de son style. Aux jeunes africains et européens. Pour l'occasion, il s'est lui-même prêté au jeu du shopping photo. C'était une petite détente qu'il s'est offerte avant son concert prévu au Zénith de Paris le 18 septembre prochain. Et pour l'agenda de ce week-end, Charlotte Dipanda sera sur la scène du Palais des Sports ce samedi 28 août 2021. Elle sera accompagnée de la jeune slameuse Lidl qui fera la première partie de ce grand show live. Faites-y un tour et vous m'en donnerez des nouvelles. Excellent week-end à tous ! C'est la fin de cette édition du recap de l'actualité. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.